Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle formule des actualités astronomiques de l'Observatoire de Lyon. Donc on essaye de passer sur une version en ligne durant cette période de confinement et donc aujourd'hui nous vous proposons cette confinérance Twitch. Donc ça reprend en fait le principe des actualités astronomiques qu'on fait à l'Observatoire de Lyon. On fait normalement des soirées une fois par mois où on accueille le public pour faire des observations et on leur propose une conférence pour leur parler des actualités sur l'astronomie et les sciences de l'univers qui se sont produites le mois précédent. Donc dans cette formule, c'est la première fois qu'on essaye avec Twitch donc on espère que tout va bien se passer donc je remercie, j'en profite pour remercier le travail d'Antoine et Marion du service. Bonjour Antoine et Marion. Bonjour, bonjour. Donc Antoine va pouvoir aussi suivre le chat et donc vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc il faut avoir un compte ou vous avez aussi la possibilité de poser des questions sur Twitter sans compte, juste avec un compte Twitter. Voilà donc le principe ça va être que je vais vous parler de quelques différentes actualités dans cette présentation et l'idée c'est de on va faire des pauses de temps en temps pour après chaque actualité pour pouvoir répondre aux questions. Allez c'est parti ! Donc au sommaire pour les actualités du mois d'avril, on va parler un petit peu de Vénus qui était un petit peu la star du ciel ce mois d'avril et le ainsi que le par la suite le télescope spatial Hubble qui a fêté ses 30 ans. Donc je ferai une petite rétrospective sur certaines des plus belles images du télescope spatial Hubble. Et puis après je présenterai trois différentes actualités qui correspondent à des actualités un peu plus précises d'astrophysique, des résultats astrophysiques qui ont été trouvés. Et l'idée c'est que ben en tant que chercheur en astrophysique à l'Observatoire de Lyon donc j'ai failli d'apporter un petit éclairage différent par rapport à ces actualités. Vous avez peut-être entendu parler de ces actualités voilà mais comme en ce moment les actualités sont dominées par beaucoup d'autres sujets, c'est possible que vous n'en ayez pas du tout parlé donc pour nous c'est des sujets importants et donc on essaye de les faire partager avec le public. Alors c'est parti pour la première actualité donc et tout d'abord je voulais simplement mentionner le décès d'une personne de l'Observatoire de Lyon, un chercheur qui s'appelle Agob Terzan, qui était un des grands noms de l'Observatoire de Lyon, qui a travaillé pendant 30 ans là-bas. Donc c'est un astronome franco-arménien et il a étudié essentiellement les étoiles variables, les nébuleuses et les amas globulaires. Et il a été très connu au niveau international pour la découverte d'un grand nombre d'amas globulaires. Ici vous le voyez en fait c'est un reportage qui avait été fait dans les années 60 au moment de peu après son arrivée à l'Observatoire de Lyon suite à la découverte de ses premiers amas globulaires. Il cherchait des amas globulaires derrière le centre de notre galaxie. Et donc Agob Terzan a fait tout un catalogue de nébuleuses étoiles variables mais aussi ce catalogue d'étoiles d'amas globulaires qu'on appelle le catalogue de Terzan et qui est connu au niveau mondial. Notamment un des amas globulaires les plus connus est Terzan numéro 5 et vous voyez une photo en arrière-plan ici pris par le télescope spatial Hubble. Donc ces amas globulaires voilà c'est donc c'est un des grands noms de l'Observatoire et les amas de Terzan continuent d'être d'être étudiés. Donc il nous a malheureusement quitté après il avait 92 ans donc ce mois d'avril. Donc pour les observations du ciel vraiment la star du mois d'avril ça a été l'observation de la planète Vénus. Donc Vénus c'est comme vous le savez certainement la planète une des planètes les plus proches du soleil par rapport à la terre et donc si on représente la position de Vénus de la terre et du soleil en ce moment en fait on on voit que Vénus est située très à gauche du soleil elle est en fait très proche d'une de ce qu'on appelle l'élongation c'est le point où on voit Vénus avec l'angle entre l'angle entre Vénus et le soleil est le plus écarté au fur et à mesure de sa course autour du soleil Vénus va tourner autour du soleil la terre aussi va tourner autour du soleil pas à la même vitesse et du coup en suivant les mouvements en fait suivant les positions respectives Vénus va être plus ou moins écarté du soleil. Quand elle est écartée du côté est Vénus est observable le soir donc juste après le coucher du soleil on va la regarder vers l'est et quand elle est en élongation alors là on la voit encore mieux puisqu'on la voit assez tard après le coucher du soleil et c'est ça qui est très bien puisqu'elle reflète la lumière du soleil et elle brille très fortement donc c'est un des moments les plus propices pour observer Vénus. Donc Vénus est observable comme étoile du soir entre guillemets je dis étoile entre guillemets parce qu'on appelle ça aussi l'étoile du berger mais c'est bien une planète qui réfléchit la lumière du soleil et au mois d'avril on a eu vraiment l'occasion d'une d'une conjonction très favorable c'est à dire que Vénus s'est retrouvée à un moment donné à proximité à la fois de la lune et d'un amas stellaire donc aligné avec les étoiles des pléiades qui est un amas très joli qu'on voit dans le ciel d'hiver. Donc vous voyez le type d'image qu'on a pu observer c'est un vrai ballet dans le ciel dans le ciel couchant le soleil vient juste de se coucher vous avez Vénus en bas à droite vous avez les pléiades tout en haut de l'image et vous avez la lune avec son croissant tout à gauche donc ça c'était au tout début avril et en quelques jours en fait Vénus se déplace par rapport aux étoiles en fait dans le ciel c'est simplement la terre qui tourne autour du soleil et Vénus qui tourne autour du soleil l'ensemble fait que par rapport aux étoiles ben l'alignement n'est jamais exactement pareil et du coup d'un jour à l'autre on va voir en fait Vénus qui s'est rapprochée des pléiades et a même traversé l'amas des pléiades donc vous voyez entre le 1er avril, 2 avril, 3 avril, 4 avril donc début avril on a eu vraiment une très belle conjonction et on a vu donc des très belles photos dans le ciel du ciel du ciel juste après le coucher du soleil l'autre observation que vous avez pu faire qui n'est pas vraiment je n'appellerai pas ça la star du mois d'avril mais c'est les observations des satellites Starlink les satellites Starlink c'est une constellation de satellites qui ont été envoyés par groupe donc en fait on a à chaque fois une cinquantaine soixantaine de satellites qui sont envoyés d'un seul coup vous les voyez comme ça agglomérer les uns à côté des autres et donc ça donne l'occasion au moment des lancements de jolis entre guillemets spectacles je vais vous expliquer pourquoi je mets des guillemets puisque on peut voir en fait défiler au juste après le soleil couchant autour de 9 heures 10 heures du soir un grand ballet de satellites des points lumineux assez brillants qui se suivent ça fait ce genre d'animation donc ça c'est une image une vidéo qui a été prise je crois aux pays bas qui montre en fait les mouvements des des de ces satellites Starlink dans le ciel et alors c'est assez spectaculaire à voir parce que ça c'est surprenant de voir tous ces points lumineux qui se suivent il ya eu beaucoup de messages qui nous sont parvenus juste après dès qu'on a un lancement de satellites Starlink qui nous disent j'ai vu tous ces points lumineux qu'est ce que c'est des extraterrestres tout ça non vous inquiétez pas ce sont simplement ces satellites c'est assez nouveau et surtout ben pour nous astrophysiciens c'est un peu quand même une menace ça dépend pour quel type d'observation c'est surtout le soir et le matin mais même en milieu de nuit peut y en avoir quand même qui reflète la lumière du soleil et qui gêne les observations alors les observations amateurs sont gênés mais les observations professionnelles aussi plus ou moins fortement donc moi par exemple pour le titre d'observation que je fais ça ne me gêne pas trop mais d'autres observatoires comme le futur observatoire vera rubin ça pose des gros problèmes et on a évalué par exemple pour ce type de projet à 30 ou 40 % le nombre de de poses qui sont complètement à jeter simplement parce qu'elles sont contaminées par ces satellites donc il ya vraiment des pourparlers qui sont faits entre les astrophysiciens et les les gens de la compagnie de l'entreprise starlink pour pouvoir trouver un compromis mettre les satellites un peu moins haut puisque ils sont moins haut ben on les voit moins longtemps pendant la nuit qui reflète un peu moins la lumière du soleil etc voilà donc c'est quand même un petit peu gênant pour nous et ça contamine en fait le ciel de nuit voilà donc je peux faire une petite pause maintenant pour avant de passer à la nouvelle actualité est ce qu'il ya eu des questions vous avez des questions alors oui moi j'ai reçu une question de claude qui demande si les satellites starlink vont gêner le bol alors non parce que en fait au niveau des orbites la vitesse à laquelle parcours prend le bol prend des images et les pointer le champ de vue double est beaucoup trop petit il est très facile de prédire les positions des satellites starlink et donc on fait exprès pour que le bol ne regarde jamais dans des directions de satellites donc le bol étant lui-même dans l'espace déjà à phagène le moins mais aussi le champ de vue est vraiment petit on verra après la taille du champ de belles justement et bien par rapport à la probabilité de tomber sur un satellite starlink est très faible et même comme on peut les prédire et bien on fera en sorte de jamais les observer alors que l'observateur vous végare verra rubin donc je vous parlais précédemment en fait c'est un observatoire qui regarde des très grands champs et qui regarde tout le ciel tous les trois jours et c'est impossible d'éviter de tomber sur un satellite starlink quand vous avez un très grand champ puisqu'il y en a partout et ça va continuer là c'est vraiment le début on s'attend à plusieurs centaines de satellites starlink d'envoyer dans ces constellations alors ils sont très utiles pour donner ça donne de l'accès à internet dans des régions reculées donc on n'est pas du tout contre l'idée de base de ces satellites mais voilà on espère qu'il y aurait des pourparlers pour pouvoir éviter trop de contamination et du coup de la perte du temps de télescope et la pollution du ciel nocturne parce qu'il ya des moyens d'aller d'éviter ça justement donc si ça vous va je vais continuer pour la prochaine actualité donc la deuxième actualité dont je voulais vous parler c'est le télescope spatial rubel qui a fêté ses 30 ans le 24 avril 2020 donc il a été envoyé le lancement du télescope rubel c'était le 24 avril 1990 donc on a ce logo des 30 ans qui était fait donc rubel pour rappeler c'est un télescope qui fait deux mètres de diamètre qui est dans l'espace qui en orbite dans l'espace et en fait il nous prend constamment des images du ciel l'intérêt d'aller dans l'espace c'est d'éviter toute la tout ce qui est contamination par la turbulence atmosphérique et du coup qui dégrade la qualité des données qu'on peut observer sur terre le problème dans l'espace et qu'on peut pas envoyer des trop gros télescopes donc on est limité par la taille des miroirs mais ce qui est intéressant c'est vraiment la qualité des images qui donne un très bon piqué une très bonne qualité alors à l'occasion des 30 ans Hubble nous a fourni cette image vraiment spectaculaire qu'on appelle on a appelé ça le récif cosmique on a vraiment l'impression d'être au fond d'un océan avec toutes ses couleurs rouge bleu il s'agit en fait d'une nébuleuse de gaz dans le dans le nuage de Magellan le grand nuage de Magellan vous avez en fait des étoiles en formation des étoiles massives en formation dans cette dans cette nébuleuse et notamment dans la petite nébuleuse bleue en bas à gauche elle a l'air un petit peu différente de l'autre en fait il s'agit d'une coquille de gaz qui a été expulsée d'une étoile centrale qui est une étoile volfreillette très lumineuse elle fait à peu près 200 mille fois la luminosité du soleil donc elle est vraiment elle a l'air toute petite comme ça cette étoile centrale mais elle est très très brillante en fait donc tout ça c'est légèrement en dehors de notre galaxie c'est ce qu'on appelle dans une galaxie satellite le grand nuage de Magellan qui est à peu près à 160 mille années-lumière de nous c'est à dire que la lumière mais 160 mille ans pour venir jusqu'à nous et là donc Hubble nous a pris cette très belle image à l'occasion de ses 30 ans bon je vais revenir un petit peu sur la mission Hubble et les plus belles images qu'on a pu avoir certaines des plus belles images fait très difficile de faire une sélection il y en a de vraiment des des moments spectaculaires donc de l'idée au lancement Hubble les premières idées datait d'un certain Liemann Spitzer en 1946 qui a eu déjà alors on était vraiment bien avant le début de la conquête spatiale mais il avait déjà l'idée d'envoyer un télescope spatial il trouvait que c'était le meilleur moyen de s'affranchir de la turbulence atmosphérique d'avoir des images de bonne qualité etc il a fait faire un premier ce qu'on appelle papier blanc oui on énonce l'idée on présente l'idée de le concept d'un télescope spatial la NASA a été fondée en 1958 on a commencé à faire il commençait à y avoir des priorités au niveau de l'académie des sciences américaines puis la proposition s'est réunie entre NASA et ESA voilà crise économique oblige les partenaires ont été recherchés c'était on était plus autant des grandes missions comme pour l'aller sur la lune puis après les Hubble a été terminée en 85 il a fallu attendre 90 pour le lancement pourquoi autant parce que en 86 il y a eu l'accident de Challenger il fallait l'envoyer avec une navette donc la reprise des navettes a dû a fait durer le lancement d'Hubble donc ça a quand même pris plus de 40 ans entre la première idée et le lancement donc voilà lancement le 24 avril 1990 par la navette spatiale Discovery ça veut dire que le télescope spatial Hubble il reste à portée de navettes il était à une altitude environ 545 il est à une altitude d'environ 545 kilomètres et il tourne constamment autour de la terre en environ 90 minutes une heure et demie un petit peu plus voilà donc il fait 4 m 20 de diamètre sur le télescope lui-même le miroir fait 2 m 40 et la longueur 13 m et il va donc à une vitesse de 27000 km à l'heure autour de la terre en faisant on stone et alors évidemment on se rappelle pour ceux qui se rappellent comme moi les déboires qu'ont été les premières images double les toutes premières images que nous donnait le télescope en haut à gauche voyez elles étaient floues en fait il y avait une aberration ce qu'on appelle un défaut dans l'aberration un défaut dans le miroir vraiment beaucoup plus petit que l'épaisseur d'une feuille de papier sur un miroir de 2 m 40 vous imaginez la perfection qu'il faut pour ces miroirs le moindre défaut comme ça va faire entraîner des défauts de de qualité d'image ce qui fait que après on s'est aperçu une fois en orbite et c'est ça vraiment le problème que la qualité des images était vraiment trop mauvaise donc il a fallu le réparer donc la mettre en place une opération de sauvetage où on a inséré en fait une paire de lunettes sur mesure pour corriger ces aberrations et depuis tous les autres instruments on inclut le défaut du miroir comme correction par défaut dans les instruments ce qui permet d'éviter d'avoir cette paire de lunettes et la paire de lunettes a plus tard été retirée en fait il y a eu plusieurs missions de réparation d'Hubble comme il était à portée de navettes ça lui permettait de faire des missions de service donc jusqu'à temps qu'on ait eu des navettes donc jusqu'à peu près 2000 2010 on a pu faire des réparations sur Hubble et le maintenir en vie les instruments la qualité des données etc il y a eu en fait cinq missions de réparation après le lancement vous voyez 1 2 3 a 3 b et 4 à chaque fois la première c'était vraiment corriger les défauts du miroir et puis on avait profité de mettre une nouvelle caméra et les opérations suivantes 97 99 c'était essentiellement pour éviter les problèmes de donc les gyroscopes c'est le défaut qui est apparu après dans le télescope c'est ce que les outils qui lui permettent de tenir une position donnée c'est à dire que Hubble constamment il doit tourner en orbite à très grande vitesse mais maintenir une position précise dans le ciel et pour pouvoir faire ça on utilise des gyroscopes et ces gyroscopes sont des éléments assez sensibles qu'il faut de temps en temps changer alors on croise beaucoup les doigts sur par rapport aux gyroscopes double pour éviter qu'ils tombent en rade dans les dans les prochaines années la dernière mission ça a été ça s'est produit en 2009 donc avec la mission atlantis qui a mis en place un très grand nombre de choses de nouveaux instruments un instrument qui avait eu des défauts de détecteurs avaient été réparés en même temps ce qui n'était pas prévu à la base voilà donc il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits dans cette mission et depuis on n'a plus la possibilité de faire des préparations donc on espère simplement que tout fonctionne correctement et c'est le cas donc en fait on a fait un instrument encore plus robuste et donc il perdure donc maintenant depuis 30 ans voilà de quelques unes des plus belles images qu'on a vu avec le télescope Hubble qui vont Hubble a pu observer des objets allant des planètes aux étoiles aux galaxies dans l'univers je vais en prendre quelques unes parmi cet extrait et puis on pour pouvoir les commenter à d'abord d'abord au niveau des planètes l'intérêt de Hubble c'est la qualité des images nous permet de faire un suivi des planètes géantes les planètes en général mais surtout des planètes géantes avec un très grand niveau de détails et donc de faire un peu de la météorologie des planètes mieux comprendre les atmosphères voir comment les planètes évoluent l'atmosphère de jupiter par exemple on voit que la fameuse grande tache rouge de jupiter une des structures les plus proéminentes qu'on voit sur jupiter a rétréci depuis 1995 vous voyez trois images où on montre le qu'elle rétréci un petit peu comme une peau de chagrin donc on attend de voir un petit peu qu'est ce qui va donner cette grande tache rouge dans toujours sur jupiter ou sur saturne les caméras ultraviolets ont permis aussi d'étudier les phénomènes d'aurore sur jupiter et sur saturne on voit en fait ces images de bleu dont vous voyez au pôle des planètes on voit en fait un rayonnement bleuté qui est le même type de phénomène qu'on voit sur terre donc des particules chargées qui tombent dans le par rapport parce qu'il ya des trous dans le champ magnétique des planètes qui leur permet de plonger au niveau des pôles et de tomber d'interagir avec l'atmosphère et ça fait ce rayonnement essentiellement ultraviolet qu'on identifie et notamment sur jupiter on voit aussi des marques principales qui sont dues aux satellites de jupiter qui laisse en fait un petit point qui tourne en même temps au niveau des aurores donc il ya des phénomènes de couplage entre les satellites de jupiter et le champ magnétique qui fait que vous voyez en fait un petit point lumineux avec une traînée derrière c'est en fait le satellite yo qui tourne autour de jupiter et donc vous voyez une aurore qui se tourne en fait en même temps que le satellite autour de la planète pour partir du système solaire donc dans notre voie lactée il ya un grand nombre d'observations qui ont été fait de nébuleuses donc des grands nuages de gaz dans lesquels se forment des étoiles et dans lesquels meurent aussi des étoiles des étoiles qui explosent et qui éjectent du gaz qui font des filaments de gaz et de poussière un petit peu partout les vents produits par ces étoiles et le rayonnement donc tout ça ça fait des grandes structures ici vous voyez la nébuleuse de la carène qui est une nébuleuse les plus complexes et qui est située dans notre dans notre galaxie à peu près à 7500 années lumière de lumière mais 7500 ans pour venir jusqu'à nous vous voyez un grand nombre de bulles de gaz de gaz éjectés et parmi les étoiles de cette nébuleuse vous en avez une un peu sur la gauche et si on zoome dessus Hubble a fait des observations précises de cette étoile qu'on appelle état de la carène quel est l'intérêt de cette étoile et bien c'est une étoile qu'on pense vraiment en fin de vie c'est une étoile on pense qu'elle est en fait dans une phase finale et commence à éjecter des parties de son atmosphère ça fait des bulles de gaz qui s'éjectent sur les côtés des grandes poches de gaz et là c'est l'image de droite vous voyez un peu une image un peu étrange oui avec justice c'est en fait ce qu'on appelle un spectre on va disperser la lumière et donc c'est pour montrer aussi que le bel ne fait pas que des images et pour nous c'est très important de faire aussi de l'analyse spectrale c'est à dire qu'on va étudier la lumière sous son spectre sous toutes ses couleurs et regarder notamment les éléments chimiques qui sont marqués ici vous voyez des signatures qui viennent du fer du nickel tous ces éléments chimiques qu'on s'attend à voir donc dans la dans les éjections de gaz de cette étoile qui est en fin de vie alors elle va pas exploser tout de suite elle va pas finir sa vie tout de suite on s'attend à ce qu'elle finisse en supernova dans à peu près un million d'années donc il y a quand même un petit peu de temps une image vraiment iconique double c'était ces piliers de la création une autre nébuleuse de gaz dans lesquels où il ya la formation des toiles très forte et cette image a fait vraiment le tour de la terre c'est vraiment l'image qu'on pense à laquelle on pense quand on a vu des images du télescope hubble vous voyez en fait des grandes structures en forme de trompe d'éléphant dans la nébuleuse de l'aigle ça qu'on a appelé les piliers de la création avec cette formation de nouvelles étoiles à l'intérieur et cette image elle est prise dans le domaine visible mais hubble fait aussi des observations infrarouges et si on fait des observations infrarouges de la même nébuleuse on voit vraiment une image un peu différent elle devient les piliers deviennent transparents et on voit toutes les étoiles qui a derrière qui sont à l'intérieur des régions de formation d'étoiles et tout ce qui se passe derrière vous voyez en fait on peut pénétrer à l'intérieur de ces poussières ces nuages sombres et regarder un petit peu plus la formation d'étoiles par ailleurs dans la nébuleux d'autres nébuleuses on a pu voir des étoiles vraiment en formation avec des systèmes planétaires c'est à dire que vous avez autour de ces étoiles qui sont marqués ici identifiés vous avez un poids rouge c'est l'étoile en formation et autour de cette de ces étoiles vous avez les prémices d'un système planétaire c'est à dire des régions de des zones de gaz et de poussière qui se concentrent qui se densifient et vous voyez donc des marques un petit peu plus sombre et donc on s'attend à voir des planètes se former plus tard dans ces mêmes régions donc c'est un petit peu c'est des c'est grâce à ces observations qu'on peut imaginer un petit peu dans quel état était notre propre système solaire avant sa formation on n'a pas moyen de remonter le temps sur notre propre système solaire évidemment mais on va étudier d'autres systèmes solaires pour essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est passé en sortant de notre galaxie on peut aller étudier un bel à étudier notre proche voisine la galaxie d'andromède qui a deux millions et demi d'années-lumière on est beaucoup plus loin donc la lumière mais deux millions et demi d'années pour venir jusqu'à nous et la belle a fait une énorme image une énorme mosaïque dans lequel vous avez des centaines de milliards d'étoiles qui sont identifiées c'est très très dense en étoiles ça vous montrez une des seules galaxies pour lesquelles on peut vraiment résoudre les étoiles individuellement sur les images mais ça reste très dense vous voyez l'image de le zoom en bas à gauche et donc on peut vraiment découvrir toutes les populations d'étoiles d'une galaxie vue de l'extérieur c'est pas possible de voir notre galaxie de l'extérieur puisqu'on est dans par définition on est dans notre voie de galaxies la voie lactée mais pour la galaxie d'andromède c'est possible et donc c'est très intéressant pour mieux comprendre notre notre propre galaxie au delà on a vu avec hubble aussi des observations spectaculaires d'interactions entre galaxies donc des couples de galaxies qui vont se mélanger vous avez ici un couple de galaxies qu'on appelle les antennes ce sont deux galaxies en interaction deux galaxies qui se sont tellement rapprochés ça va être un peu le futur entre nous et la galaxie d'andromède notre galaxie va se rapprocher de la galaxie d'andromède on a encore le temps plusieurs milliards d'années mais on s'attend à ce que les deux fusionnent et fasse une interaction de galaxies et ce type d'interaction ça forme des ça fait des flambées de formation d'étoiles vous avez des régions très rouges et très sombres ici au centre des deux galaxies c'est des régions riches en gaz et en poussière où se forment de vraiment de nouvelles étoiles enfin au niveau aux très grandes échelles de l'univers hubble a vraiment révolutionné notre vision de l'univers en nous donnant accès à ce qu'on appelle des champs profonds on a pointé en fait hubble dans une toute petite région du ciel le champ d'une caméra de hubble c'est à peu près la taille du petit carré rouge que vous voyez en bas à droite près de là à côté de la pleine lune pour vous montrer la taille dans le ciel c'est tout petit sur le ciel mais dans ce tout petit carré on a cherché un petit carré dans lequel il n'y avait aucune étoile ou presque de la voie lactée où il n'y avait pas de grosses galaxies et on a on avait quasiment rien on savait presque rien sur cette zone là et on a été identifié tout ce qu'on pouvait faire dans une pause extrêmement long donc les pauses extrêmement longues c'est plusieurs centaines d'orbites c'est à dire plusieurs centaines d'heures de pause comme hubble peut continuellement observer les mêmes régions du ciel et bien on a pu comme ça accumuler toute la lumière et avoir le plus de détails possibles plus d'informations possibles et dans cette image hubble a révélé des milliers de galaxies donc toutes les tâches que vous voyez ici chacune de ces tâches et une galaxie et parmi ces galaxies il y en a des galaxies extrêmement distantes et donc hubble a pu identifier des parmi les galaxies les plus distantes de l'univers il y a eu plusieurs champs profonds le champ ultra profond appel ultra profond il s'est clôturé à peu près en 2014 et ça nous a vraiment donné les images vraiment les plus détaillées en termes de galaxies et profondes de l'univers très très distant on arrive à remonter comme ça à plusieurs centaines quelques centaines de millions d'années après le big bang donc vraiment le début de l'histoire de l'univers enfin un dernier la dernière image que je voulais mentionner c'est ce qu'on appelle les champs frontières ce sont en fait des amas de galaxies les amas de galaxies c'est des zones dans lesquelles vous avez un très grand nombre de galaxies ici on les voit un peu jaune jaune orangé qui sont très massives et elles sont toutes physiquement liées et sont les tournes les unes autour des autres et sont en interaction et tout ça ça fait une structure extrêmement massive et dans ce type d'objet vous voyez en fait les galaxies derrière la lumière de ces galaxies va être déformée c'est une prédiction de la relativité générale d'einstein qu'on peut détecter sous la forme de grands arcs donc des galaxies déformées vous voyez les images de galaxies qui se forment des petits arcs partout sur cette image c'est ce qu'on appelle des effets de l'anti gravitationnel et ça c'est très proche de mon sujet de recherche donc c'est vraiment des images qui me tiennent à coeur entre 2014 et 2017 Hubble a pris des observations les plus profondes qu'on appelle les champs frontières de six amas de galaxies pour les étudier en détail et donc avec ça donc avec mon équipe à l'observatoire de Lyon j'ai pu prendre les images de Hubble les étudier et on peut remonter grâce aux déformations de la lumière qu'on observe ces fameux arcs on identifie la forme de ces arcs leur position et on peut remonter sur la masse de l'amas de galaxies qui est essentiellement rempli de matière noire et cette matière noire c'est la masse qui domine le contenu de l'univers on ne sait toujours pas à quoi elle correspond dans l'univers mais c'est grâce à des études de ce type qu'on peut continuer à approfondir notre les observations qu'on a de matière noire on fait comme ça des cartes de matière noire vous voyez ici un amas de galaxies en blanc orangé sur lequel on a superposé une carte de matière noire bleutée avec ce halo bleuté et on voit que les halos de matière noire des amas de galaxies vont s'étendre très très loin beaucoup plus loin et ça va être beaucoup plus diffus donc la distribution de la matière noire n'est pas ne suit pas la distribution des galaxies et des étoiles donc ça veut dire que la matière noire se comporte certainement différemment de la matière ordinaire et donc ça c'est un résultat qu'on a pu confirmer grâce aux observations prises par le télescope spatial hubble alors quel est le futur de ce télescope spatial bien comme je vous disais hubble a été réparé amélioré en 2009 depuis il n'y a pas eu d'autres missions mais il continue les opérations jusqu'à nouvel ordre tant qu'il y a le budget nécessaire pour l'entretien on veut continuer parce qu'il ya vraiment des fenêtres des niches dans lesquelles hubble est vraiment le parfait pour les observations et notamment tout ce qui est le bleu l'ultraviolet donc tant qu'il restera dans l'espace il pourra nous donner les observations les plus détaillées qu'on a qu'on est dans ces dans ce domaine de longueur dont c'est un observatoire très productif on continue d'avoir de ne peut pas éviter le télescope spatial hubble dans nos études en astrophysique et on s'attend à des synergies très fortes avec le télescope spatial james webb à partir de 2021 donc le james webb c'est le futur télescope spatial qui va être lui qui se concentre dans l'infrarouge et qui va être lancé en 2021 donc on va pouvoir commencer à utiliser les deux en parallèle donc le bleu l'ultraviolet pour hubble l'infrarouge pour le james webb et tout ça donc en synergie il ya un très bon état de santé des instruments donc il ya vraiment aucune raison de dire il faut qu'on s'en débarrasse les images sont plus de bonne qualité non au contraire il n'a jamais aussi bien fonctionné voilà donc il ya plein de science en perspective pour la suite donc voilà pour cette actualité rétrospective du télescope spatial hubble est ce que il y aurait des questions de l'auditoire oui on a une question de lisse qui concerne la photographie du récif cosmique qui pourrait s'étendre à toutes les photos que l'on vient de voir c'est est ce que les couleurs sont réelles ou est les images sont retouchées alors jolie teinte de bleu et de rouge alors voilà donc le mot retouché entre guillemets n'est pas correct dans le sens où on peut changer les couleurs mais c'est pas vraiment retouché on garde l'information ce qui est très important pour nous c'est de garder l'information au hubble prend des images toujours en noir et blanc les images qui sont prises sont prises à travers des filtres et les filtres en fait après ben on règle les couleurs pour pouvoir mettre en évidence plus ou moins des choses différentes mais on cherche à se rapprocher de la vision humaine quand même donc hubble n'a pas la vision humaine hubble va de l'ultraviolet à au début de l'infrarouge donc il s'étend bien au delà de la vision humaine donc si on se mettait à la vision humaine ben on retirerait tout ce qu'observe hubble et ça sert à rien de mettre un télescope qui observe l'ultraviolet ou l'infrarouge si c'est après pour supprimer les données donc on regarde les informations mais après et bien vous avez à chaque fois que vous voyez une image couleur vous avez en fait trois niveaux rouge vert bleu et même sur votre écran vous pouvez changer les niveaux de rouge vert bleu et bien on joue un petit peu avec ça simplement on change les niveaux de bleu de vert de rouge afin d'identifier certains détails pour mettre en évidence par exemple des galaxies distantes on va mettre plus l'accent sur l'infrarouge on choisit en fait les filtres qui nous intéressent mais on cherche toujours une séquence logique par rapport à la vision humaine c'est à dire qu'on va toujours du bleu vers le rouge et on choisit trois filtres bien séparés certains filtres sont très trois et correspondent par exemple à des à du gaz précisément de l'hydrogène du soufre voilà des éléments chimiques donc là vraiment on peut imaginer c'est pas une image une photographie telle qu'on la ferait par avec notre oeil mais bon notre oeil ne fait pas vraiment des photos non plus et n'importe quelle caméra utilise des filtres de toute façon à une certaine transmission qui n'est pas celle de l'oeil humain donc il ya toujours une différence et c'est le même genre de différence qu'on va retrouver même les astronomes amateurs ils utilisent eux mêmes des filtres pour aller voir des nébuleuses des filtres à oxygène notamment et c'est la même chose qu'utilise le télescope Hubble donc j'espère que ça répond à la question est ce qu'il y aurait d'autres questions c'est tout concernant Hubble très bien mais bien on va continuer donc après maintenant je vais vous parler de trois petites actualités donc un peu plus court mais sur des résultats donc publiés donc de publications scientifiques ont donné lieu à des communiqués de presse parce que c'est des résultats vraiment très importants et donc là on va donner un petit peu un éclairage sur ces résultats le premier résultat il concerne le centre galactique et le résultat si on pouvait le conclure résumé en une ligne c'est Einstein a toujours raison vous voyez comme ça il est tout fier voilà il serait tout fier évidemment le centre galactique de quoi parle ton exactement donc en fait si on pouvait sortir de notre voie lactée ce qu'on peut pas faire donc ça on peut faire on aurait cette vision là qui en fait une carte des des observations de notre voie lactée c'est simplement une carte c'est un schéma qui représente où on se trouve donc notre système solaire le soleil les planètes la terre se trouve dans le petit point jaune qui est situé un peu à l'extérieur de la voie lactée qui a la forme de d'un disque avec une forme spirale donc là on voit le disque plan on pouvait le voir par la tranche et nous comme on est dans le disque on le voit essentiellement par la tranche on ne peut pas s'écarter et regarder la voie lactée par le dessus tout ça pour vous dire que quand on regarde cette image là vous voyez le centre galactique c'est cette région au milieu de l'image où vous avez beaucoup de lumière donc un très grand nombre d'étoiles c'est en fait très très dense en étoiles c'est une zone dans laquelle il est très difficile d'accéder puisque il ya tellement d'étoiles que les étoiles se superposent vous avez tout le gaz et les poussières c'est très gênant d'y aller il faut utiliser l'infrarouge comme on a vu tout à l'heure l'infrarouge nous permet d'accéder au travers de la poussière et d'aller au plus profond et d'aller zoomer au centre d'un autre galaxie et séparer les étoiles pour bien les identifier ça donne ce type d'observation donc là c'est vraiment une vraie observation qui est faite du centre galactique extrêmement accéléré puisque là la petite vidéo que je vous montre qui a l'air un peu floue un peu turbulente c'est en fait les observations qui sont très difficiles à obtenir c'est pour ça que les données sont pas non plus spectaculaire comme ça mais vous voyez que ça bouge et chacun des points que vous voyez c'est une étoile et donc les étoiles bougent les étoiles bougent mais l'échelle de temps sur laquelle vous regardez cette vidéo la vidéo a fait quatre ou cinq secondes là qui se répètent en boucle ces quatre ou cinq secondes correspondent je sais pas de l'ordre de 10 à 15 ans d'observations donc on fait un suivi un monitoring du centre de notre galaxie pour aller identifier les étoiles et voir leur mouvement continu et si vous regardez vous suivez une des étoiles notamment la plus brillante qui est au centre je sais pas si vous la voyez bien elle on a l'impression qu'elle est bien et repart elle accélère comme ça donc on va regarder cette étoile là plus particulièrement c'est celle là qui va nous intéresser donc les observations précédentes prises par le du centre galactique nous ont permis d'identifier les orbites de ces étoiles on voit en fait les mouvements des étoiles qui tournent autour d'un point ici on a représenté le point autour duquel elle tourne il est en bas de l'orbite par un point lumineux mais en fait il n'y a pas de point lumineux on voit en fait rien il s'agit en fait d'un trou noir pourquoi les étoiles tournent très vite et suivent cette orbite donc vous voyez une orbite elliptique dans laquelle l'étoile ralentit puis accélère puis ralentit puis accélère c'est parce qu'il ya ce point extrêmement massif qui est en fait ce qu'on appelle un trou noir supermassif au centre de notre galaxie je vais relancer la vidéo voilà je relance la vidéo donc on va identifier les orbites des étoiles et simplement en appliquant les lois qu'on connaît sur le mouvement des étoiles on peut mesurer la masse de ce trou noir et c'est en fait un trou noir supermassif exactement situé au centre de notre galaxie au centre de toutes les orbites de ces étoiles et qui fait quatre millions de fois la masse du soleil donc un trou noir vraiment d'une masse gigantesque alors ce trou noir on a vraiment quasiment sûr qu'il est là on a beaucoup beaucoup d'indices pour dire qu'il est là et notamment la vitesse à laquelle les étoiles tournent autour de ce trou noir nous indique en fait on a des vitesses quasiment relativistes proche de leur vitesse relativiste vous voyez la vitesse ici il ya le ce compteur qui vous montre que au plus proche du passage de l'étoile de l'étoile vers le trou noir et bien en fait l'étoile va accélérer jusqu'à atteindre 2% de la vitesse de la lumière c'est énorme c'est gigantesque n'importe quelle sonde même la plus rapide qui soit ne peut pas atteindre pour l'instant des vitesses comme celle là voilà et vous voyez ici l'échelle de temps en année c'est à dire que les observations qui sont faites de l'étoile qu'on appelle s2 nous montre en fait que en à peu près 16 ans l'étoile fait un tour complet donc ça fait en fait depuis plus de 25 ans qu'on étudie cette étoile et donc elle a eu l'occasion de faire presque deux tours complets autour de ce trou noir supermassif alors ces orbites qui sont elliptiques ça nous rappelle tout de suite ce qu'on voit dans le système solaire en fait on sait que les orbites des planètes c'est des ellipses c'est des ellipses puisque les planètes tournent autour du soleil et donc de la même manière que les planètes tournent autour du soleil en formant des ellipses ce qu'on appelle les lois de kepler et bien les étoiles tournent autour du trou noir en faisant des orbites elliptiques en suivant des orbites elliptiques et le premier à avoir expliqué la raison des orbites elliptiques c'est newton avec la théorie de la gravitation qui nous dit qu'en fait si vous avez deux masses de m1 et m2 qui ont qui ont une masse dans le dans l'univers en fait il va y avoir une force qui va attirer les deux et si ces deux corps ont cette force le mouvement qu'on s'attend pour deux corps c'est un mouvement dans l'orbite elliptique donc et notamment un corps central vous avez un objet qui domine en masse comme le soleil ou le trou noir supermassif et un objet plus petit et bien l'objet moins massif va tourner en suivant une orbite elliptique autour de l'objet le plus massif en suivant cette orbite donc tout ça c'est parfait seulement la théorie de la gravitation de newton on sait maintenant qu'elle est incomplète depuis il y a eu l'arrivée de albert einstein qui a complètement chamboulé la vision mais il n'a pas complètement retiré la vision de newton mais il a supplanté c'est à dire que la théorie d'einstein reprend les là les résultats de newton donc prédit des orbites elliptiques pour les planètes autour du soleil mais sa vision c'est pas qu'il ya une interaction entre deux masses c'est simplement de voir que la gravitation la force de gravitation en fait c'est pas vraiment une force c'est la manifestation de la courbure de l'espace autour des objets qui ont une masse vous voyez en haut la représentation la terre avec sa masse déforme l'espace autour d'elle ça creuse le un tissu d'espace et du coup ça va le déformer et cette déformation ça va avoir une prédiction de la relativité qui est celle de la rotation des ellipses qu'on appelle la précision des orbites une orbite de planète ne va pas suivre toujours la même ellipse si on l'a laissé simplement comme ça il n'y a pas besoin d'autres perturbations et bien l'orbite va tourner et ça on a pu le vérifier rapidement avec la théorie de la relativité générale peu après la théorie les débuts de la théorie d'einstein la prédiction a été reproduite grâce aux mesures ça reproduisait les mesures qu'on voyait de la précession de l'orbite de mercure qui est celle la plus proche du soleil plus on est proche d'un objet massif plus la précision plus la rotation des orbites est importante et donc l'idée du résultat donc qu'on a reçu là maintenant qui a été publié c'est d'aller mesurer la précession des orbites de l'étoile s2 autour du trou noir supermassif au coeur de notre galaxie donc l'observation a été faite avec un instrument qui s'appelle gravity qu'un instrument assez complexe qui va en fait regrouper les observations prises avec les quatre grands télescopes vlt les very large télescopes qui font chacun huit mètres de diamètre au chili donc dans le désert de l'atacama vous avez ces quatre grands télescopes et plein de petits télescopes qu'on appelle télescopes auxiliaires et la lumière de tous ces télescopes va être combiné et en les combinant on arrive à avoir des détails très très fin sur la position des objets donc des étoiles et donc de leur mouvement donc le mouvement de cette étoile fameuse étoile s2 la précision qu'on obtient est équivalente à avoir un télescope qui aurait une taille de 130 mètres de diamètre donc c'est quand même assez phénoménal on utilise comme ça ce qu'on appelle des techniques d'interférométrie je veux pas rentrer dans les détails de cet instrument mais c'est le dans les grandes lignes ça nous donne des images des observations à très haute résolution ça nous permet de relever des détails dans des positions des positions d'objets à très très fin les observations qu'on a pu obtenir sont celles ci on a en fait une carte de l'orbite de la fameuse étoile s2 vous la voyez à gauche autour du trou noir supermassif qui est marqué en rouge ce qui compte donc on a les positions et à droite vous avez les deux positions en si on projette suivant l'axe horizontal et l'axe vertical vous voyez le mouvement périodique de l'étoile les observations avant 2015 elles étaient prises par d'autres instruments mais depuis les observations avec les points cyan bleus là que vous voyez ce sont celles prises avec gravity qui sont beaucoup plus fines il ya très très peu d'erreurs elles sont très très précises et ce qu'on peut voir c'est que au deuxième passage de l'étoile en fait entre les points noirs qu'on avait avant et les nouveaux points bleus il ya une légère rotation de l'ellipse et cette légère rotation de l'ellipse elle était exactement en accord ou presque exactement disons vraiment complètement en accord presque complètement d'accord avec la théorie d'einstein on a en fait dans la publication ce paramètre f qui était mesuré qui est en fait on avait dit si le paramètre f il va les 0 on serait vraiment la théorie de newton et celle qui convient le mieux si le f est égal à 1 exactement c'est la théorie d'einstein qui vaut qui prévaut et le résultat de cette étude c'est de dire que le résultat c'est 1,1 plus ou moins 0,2 c'est à dire dans la marge d'erreur qu'on s'autorise qu'on dans les dans les observations on est beaucoup plus proche d'einstein et on rejette complètement la théorie de newton on avait déjà beaucoup d'autres preuves de la relativité générale notamment d'autres phénomènes comme les antigravitationnel notamment dont j'ai parlé précédemment mais là c'est une autre preuve supplémentaire sur le fait qu'on ait un trou noir supermassif et qu'il ya ces phénomènes de relativité générale à cause de la proximité de ce trou noir supermassif voilà donc avant voilà je vais passer à une autre actualité mais il ya certainement des questions donc est ce que antoine il ya des questions alors pas sur ce point en particulier si vous en avez vous pouvez soit les poser dans le chat soit via le coup twitter d'accord on peut faire là les deux autres actualités puis après on répondra aux dernières questions donc la l'actualité suivante ça concerne une observation de supernova hyper lumineuse aucune supernova pour rappeler ce que c'est c'est en fait un phénomène lié à l'implosion une étoile en fin de vie une étoile qui arrive en fin de vie en fait elle ne va va épuiser ses réserves en de carburant donc elle va transformer elle va faire la fusion de sous fonds matériaux qui est de l'hydrogène puis de l'hélium le carbone l'oxygène et comme ça va continuer à fusionner tous ces éléments chimiques jusqu'à atteindre le fer à un moment donné quand elle atteint le fer et bien elle ne peut plus tenir les réactions les réactions ne peuvent plus tenir au coeur de l'étoile ces réactions thermonucléaires pour faire que le coeur de l'étoile va imploser et l'onde de choc de rebond va complètement disloqué l'étoile et faire éjecter son atmosphère à l'extérieur vous obtenez le type de d'éjecta que vous voyez à droite sur l'image donc on a des résidus de supernova qui sont connus des supernova on n'en a plus au pas observé depuis dans la voie lactée depuis l'invention du télescope donc depuis les années 1600 on n'en a plus observé mais ce qu'on peut observer c'est les supernova dans d'autres galaxies puisque c'est des phénomènes rares mais quand une supernova apparaît l'étoile devient presque aussi brillante que le coeur d'une galaxie elle devient très très bien dans une galaxie et vous voyez la flèche à gauche vous voyez une galaxie dans laquelle une supernova a explosé c'est le point très brillant blanc qui se produit qui n'était pas là auparavant et d'un seul coup pendant plusieurs dizaines de jours vous avez un point très brillant qui apparaît c'est ce phénomène qui est dû à nos interactions entre l'éjection de l'atmosphère et le milieu environnement de l'étoile ça fait un flash lumineux très très important et qui perdure ces interactions donc on va pouvoir faire le lien entre la supernova et ce qu'on appelle la galaxie haute qui est la galaxie dans laquelle se produit la supernova donc des supernova on en étudie tous les ans on en connaît des centaines par an puisqu'on connaît des milliers des milliers de galaxies et on les suit pour pouvoir repérer des services des supernova un des instruments qui nous permet d'étudier ces supernova il s'appelle pan stars il étudiait en fait comme vous voyez le schéma le logo en fait il va couvrir presque tout le ciel constamment en trois jours il couvre tout le ciel et donc il permet d'étudier notamment des astéroïdes découvrir des comètes et identifier des supernova c'est à dire comme il repasse avec un très grand champ très rapidement il pose prend des poses très courtes il verra tout de suite s'il ya un point lumineux qui est apparu et s'il ya un point lumineux qui est apparu il va le répertorier et d'autres télescopes vont aller observer et chercher à trouver quelle est la galaxie qui a produit une supernova est ce qu'il ya pas mal de supernova etc et on va chercher notamment la catégorie de supernova qui s'est vraiment produite et la supernova qui s'est produite donc c'est une supernova qu'on appelle hyper lumineuse en fait c'est une supernova qui n'avait pas de galaxie haute on a eu vraiment du mal à trouver la galaxie haute donc en 2016 donc c'est une actualité qui date un petit peu mais le résultat est obtenu récemment puisqu'il a fallu quand même plusieurs années de travail notamment jusqu'à trois ans d'études pour aller identifier demander par exemple du temps de télescope sur Hubble pour aller trouver la galaxie puisqu'elle était vraiment pas identifiable on voyait en fait la supernova et d'un seul coup vous voyez plus rien mais en posant avec profondément avec le télescope Hubble on a pu obtenir l'image du milieu et l'image de droite qui donne beaucoup plus de détails sur la galaxie que l'image de gauche où il y est vraiment l'intérêt du télescope Hubble et ces images donc dans le visible et dans l'ultra violet nous permettent d'identifier où se produit la supernova dans la galaxie il s'agit en fait d'une région de formation d'étoiles si cette galaxie est aussi petite aussi faible ça veut dire qu'en fait elle est très distante elle est vraiment distante par rapport au type de supernova qu'on a l'habitude elle est distante de trois milliards d'années lumière c'est extrêmement loin et qui dit supernova distante mais identifié par des télescopes au sol qui suivent le ciel comme ça très rapidement ça veut dire qu'en fait elle est réellement très lumineuse il s'agit d'une supernova qui a plus de 500 fois la luminosité typique d'une supernova de ce type d'explosion donc on est vraiment dans un cas rare mais extrême là c'est vraiment la plus lumineuse la supernova la plus lumineuse qu'on connaisse et surplombe la précédente d'un facteur au moins deux c'est à dire qu'on a on n'a peut-être pas atteint les limites et donc qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire en fait qu'on est devant une étoile qui est certainement extrêmement massive donc plus l'étoile est massive plus elle va éjecter d'énergie et plus l'explosion qui va se produire l'éjection de matériaux va être très intense et ce qu'on pense également c'est que cette étoile en fin de vie avant de produire la supernova elle a éjecté du matériau à l'extérieur et en la supernova derrière a interagé avec le matériau qu'elle avait déjà éjecté auparavant et du coup ça a encore amplifié l'effet de supernova et la brillance du flash qu'on a pu observer voilà donc tout ça c'est intéressant pour comprendre en fait nos modèles de formation d'étoiles et comprendre notamment bien comment d'autres étoiles vont se produire et comprendre ces étoiles et ces modèles de formation d'étoiles ça permet éventuellement de comprendre comment notre propre soleil par la suite va va évoluer même si le soleil n'a rien à voir avec ce type d'étoiles massives c'est toujours on étudie comme ça des conditions physiques différentes et on améliore toujours nos modèles donc voilà pour la supernova est ce qu'il ya des questions sur cette ce sujet en particulier alors oui une petite question rapide de françois qui demande combien de temps une supernova est visible alors donc que je vous disais cette supernova donc ça dépend à cause des distorsions qu'il ya avec les échelles cosmologiques mais normalement typiquement une supernova va être visible de l'ordre de quelques dizaines de jours d'accord mais en fait il ya une dilatation du temps à cause de la dilatation des échelles donc je vais parler actuellement en fait juste maintenant donc vous avez en fait plus vous regardez loin dans le passé plus une supernova on va l'impression de la voir durer très longtemps puisque les échelles de temps vont on a l'impression qu'elles vont s'étirer donc en fait des super certaines supernova on peut les voir par exemple plusieurs centaines de jours simplement parce qu'il ya cet étirement qui se produit à très grande distance mais ça c'est vraiment pour les supernova très très distant donc donc je vais vous parler maintenant de cette dernière étude qui concerne une étude autour de l'expansion de l'univers donc dans le modèle standard de notre on appelle le modèle standard de notre de cosmologie qui décrit en fait notre univers à très grande échelle et comment cet univers a évolué par le passé et bien on pense que l'univers par le passé était très concentré dans une région dense qui était donc tous les objets les galaxies les étoiles était vraiment concentré le gaz dans un environnement très dense et très chaud et que il s'est suivi une phase d'inflation dans lequel et d'expansion de l'univers à très très grande échelle et tout ça pendant plusieurs milliards d'années ça s'est suivi donc cette expansion de l'univers est continué graduellement maintenant et si on regarde les galaxies qui nous entoure tous les objets qui nous entoure à très grande échelle on voit en fait ces galaxies s'éloigner de nous elles semblent s'éloigner nous à très grande vitesse c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers c'est quelque chose qui est connu depuis les observations du télescope de l'astronome hubble justement qui a donné le nom du télescope donc dans les années 20 les observations de ont montré qu'en fait si vous avez deux galaxies donc si nous on est dans la galaxie ici encadré en jaune et on regarde d'autres galaxies autour de nous plus on regarde une galaxie distante la galaxie la plus éloignée c'est la bleue vous la voyez s'éloigner nous très très vite alors que la galaxie rose qui est plus proche de nous s'éloigne de nous beaucoup moins vite c'est en fait simplement quand vous voyez cette image un facteur de zoom un facteur de dilatation des échelles qui va faire que plus vous allez loin plus toutes les échelles vont être écartées et plus vous remontez le temps et vous voyez des galaxies qui s'éloignent de nous très très vite avec des échelles qui sont très écartées et notamment les échelles temporelles comme je vous parlais auparavant donc tous les phénomènes les tailles et les distances vont être dilatés par ce fameux facteur d'expansion et donc dans tout le modèle standard ce qu'on va supposer c'est que cette expansion elle va être isotrope isotrope ça veut dire que si vous regardez dans une zone du ciel vous regardez dans la zone du ciel d'à côté où vous regardez complètement à l'opposé vous allez voir exactement les mêmes valeurs les mêmes phénomènes c'est à dire une galaxie qui a une certaine distance doit s'éloigner de nous à une certaine vitesse et c'est vrai dans toutes les observations qu'on a pu faire et ça a pu être testé avec beaucoup d'observations donc le modèle standard s'appuie c'est vraiment un des piliers sur cette isotropie de l'univers et de la cosmologie l'étude dont je vais vous parler en fait elle essaie de mesurer cette isotropie et ne voit pas vraiment une isotropie et du coup il y a un peu des doutes là dessus mais on va voir qu'il y a on peut on peut aller voir quelles sont les possibilités qui peuvent s'en suivre de quoi il s'agit il s'agit en fait d'observer ce qu'on appelle des amas de galaxies donc on en a parlé tout à l'heure les amas de galaxies ces grandes structures dans l'univers qui regroupent des dizaines des centaines de galaxies avec des observations et des observatoires x qui s'appellent chandra et x mm avec ça on va mesurer ce qu'on appelle donc le gaz chaud le gaz intra ama entre les galaxies à une poche de gaz très chaud qui rayonne en rayon x et comme c'est du gaz qui a des propriétés qu'on connaît on sait comment se comporte un gaz qui est comme ça dans l'univers la luminosité de ce gaz et sa température doivent être liées on a des relations très fortes entre les deux plus le gaz est chaud plus il est lumineux donc ce lien ça nous permet de remonter comme ça à l'expansion en effet puisque si on peut mesurer la quantité de lumière que nous renvoie un amas en rayon x on peut remonter par sa distance à la luminosité mais si on mesure aussi sa température on a aussi accès à la luminosité et si on compare les deux luminosité on voit si ça colle ou pas donc on peut remonter comme ça aux facteurs de distance ou d'expansion de l'univers si vous voulez et donc on va calibrer et voir si ça colle dans toutes les directions si l'univers est bien isotrope donc on parle vraiment pas de cette calibration en soi mais on regarde si en appliquant la même calibration d'un côté et de l'autre on voit les mêmes résultats et la réponse est non si on fait une carte de l'expansion si on suppose que tout ce qu'on voit et c'est une grosse supposition vient du fait de l'expansion de l'univers à ce moment là on voit qu'il ya des variations sur cette carte qui représente en fait une position dans le ciel c'est comme si vous faites une map monde tout le ciel représenté par rapport au centre de ne pas rapport à la latitude de notre galaxie donc si on s'écarte du plan de notre galaxie on regarde plein d'amas en haut et plein d'amas en bas on voit qu'il ya quand même des grosses différences d'un côté et de l'autre et ça paraît très très étonnant cette dichotomie en fait elle remettrait en cause beaucoup de choses du modèle standard et les variations sont significatives c'est à dire que par rapport à la ce qu'on appelle la constante des double qui mesure l'expansion qui vaut autour de 70 on verrait des variations de l'ordre de 65 à 77 c'est à dire de l'ordre de presque 10% alors il ya peut-être d'autres possibilités donc l'étude ne dit pourquoi pas mais il ya d'autres possibilités d'autres possibilités qui seraient par exemple des effets structure à l'échelle locale les amas dont on parle ne vont pas jusqu'aux confins de l'univers on les connaît vraiment plus proche de nous ou des problèmes d'interprétation des observations x peut-être qu'en fait on connaît mal des phénomènes qui sont dus au ce facteur de conversion à la mesure de la température il ya peut-être d'autres phénomènes qu'on maîtrise mal qui font qu'en fait suivant l'endroit où on regarde peut-être qu'il ya des effets d'absorption d'extinction mais ils ont été quand même bien étudiés dans dans cet article qui ont été mal pris en compte peut-être voilà donc on a encore des doutes mais bon on pense pas que le modèle standard est loin il est vraiment loin d'être ni acheté pour l'instant mais c'est toujours important de continuer à corroborer ces modèles donc je vais m'arrêter là pour cette dernière actualité et donc là je peux prendre n'importe quel type de questions que vous auriez plus général si vous voulez on peut prendre quelques questions et puis avant la fin de ce stream je vais en profiter pour te poser la question que l'on a depuis quasiment le début du stream c'est chantal et pierre qui aimeraient savoir si la baisse de pollution atmosphérique que l'on observe depuis le début de l'épidémie et le confinement de nombreux pays a servi à faire de plus belles observations astronomiques que d'habitude alors pas vraiment je dirais comme ça parce que c'est une bonne question parce que vraiment la pollution atmosphérique elle est liée aussi à la pollution locale mais généralement on va pas mettre des observatoires près des grandes villes on va pas mettre des observatoires près d'une ville complètement polluée il ya des observatoires historiques comme l'observatoire de lyon qui est très proche de lyon donc des pollutions de faisains des raffineries mais la qualité du ciel est dominée par d'autres choses où vous avez la turbulence atmosphérique c'est ça qui vraiment qui va dominer la luminosité du ciel est très mauvaise à lyon aussi mais on va pas plus on ne fait plus de science vraiment à l'observatoire de lyon on utilise des observatoires qui sont vraiment dans des zones reculées dans des hautes montagnes dans des déserts dans des régions où il ya très peu de turbulences on s'écarte de la civilisation justement on est déjà en fait dans un observatoire on est confiné si vous voulez on a vraiment assez peu d'interactions avec le milieu environnant et donc les effets récents qu'on a eu du on parle par le confinement les baisses d'activités ont très très peu d'impact et même les activités quand même de pollution ça va avoir des impacts sur des observatoires proche des grandes villes donc j'ai pas eu l'occasion de retourner l'observatoire de lyon puisqu'on est confiné je veux chez nous mais j'imagine par contre que des observations plus amateurs qui sont prises près des grandes villes donnerait des images de mieux qu'elle de meilleure qualité puisque la pollution atmosphérique va gêner la luminosité du ciel mais ce qui gêne c'est vraiment les lampes à l'air et l'éclairage public et ça ça a vraiment pas changé voilà est-ce qu'il y a d'autres questions merci non c'était tout pour le moment je sais pas si une dernière question qui va arriver maintenant en tout cas je remercie tout le monde tous les participants à cela et toutes les personnes qui ont posé des questions mais moi aussi je vous remercie beaucoup à toi yohann de t'être prêté au jeu et d'avoir proposé cette revue de presse donc merci Antoine et Marion pour votre aide le service de diffusion des connexances et puis merci à tous pour votre attention voilà je vous laisse avec quelques images et en bas vous voyez les images des coupoles de l'observatoire il me tarde de retourner à mon observatoire on va dire vous pouvez continuer à nous suivre sur twitter on va essayer de continuer cette revue de presse vous pourrez nous dire des commentaires savoir si ça vous a plu n'hésitez pas sur sur twitter vous nous envoyez un petit message vous nous dites ça nous plaît à quelle fréquence on espère pouvoir leur refaire une fois par mois si possible on va peut-être faire un sondage pour savoir peut-être que le créneau horaire il ya des créneaux horaires plus adaptés donc essayez vous pouvez nous suivre aussi sur le site de l'observatoire pour voir les futures actualités ce qui va se produire prochainement merci à tous et à très bientôt au revoir